Annoncé le jeudi 28 mai, les bars et les restaurants vont pouvoir enfin réouvrir leurs portes aux clients à partir de ce mardi 2 juin. C'est une véritable bouffée d'oxygène. Mais ça c'est sur le papier car en pratique c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Le protocole sanitaire est en effet un véritable casse-tête pour les commerçants et commerçantes. Alors petit tour d'horizon à rond bas de ces commerces qui vont réouvrir leurs portes à partir de mardi ou un petit peu plus tard. Et on commence avec les nombreux snacks, pizzerias et autres restos-burgers. Si beaucoup d'entre eux vont continuer à faire ce qu'ils faisaient pendant le confinement, c'est-à-dire la vente de plats à emporter, certains vont accueillir des clients dans leur salle ou en terrasse dès mardi et c'est le cas chez Kaya. On va essayer d'ouvrir oui, partiellement on va dire. Ça va faire du bien de retrouver un rythme plus ou moins normal de recevoir la clientèle, de ne pas travailler à travers une vitre, de se sentir un peu plus libre. Et en espérant que tout le monde va jouer le jeu quand même. De l'autre côté de la ville, à l'aise des Acacias, au Miss Burger va également réouvrir mardi soir en salle. Juste le temps pour l'équipe de faire un grand ménage. On est content de retrouver la clientèle parce que surtout nous on a un petit spectacle quand on sert nos burgers, on met la société là-dessus et tout. Après c'est sûr que ça ne sera pas la même ambiance avec les gestes barrières, il va peut-être moins de monde dans la salle parce que du coup on devra un peu séparer les tables et les chaises. Mais après toujours avec des bonnes règles, avec l'hydroalcoolique à l'entrée. On va privilégier les visières au masque pour un meilleur rapport avec la clientèle, pour que les gens voient une enlève bouger et tout, c'est toujours mieux quand on discute avec les gens. Et après espérons qu'on va continuer. Et après on continue toujours les livraisons pour les gens au début qui seront un peu méfiants et qui vont rester chez eux au début. Autre info, le snack Sultan Kebab rue de la Gare va poursuivre sa vente à emporter mais ne réouvrira pas en salle avant septembre. A quelques mètres de là, le Sarré Snack Resto devrait réouvrir en salle mais pas avant une quinzaine de jours et continuera la vente à emporter. Tout comme le fast-food le 10, vente à emporter également. Et enfin l'atelier du chef, Grand Rue, réouvrira ce mardi 2 juin. Direction maintenant les restaurants et on commence par l'authentique place de l'hôtel de ville. En pleins travaux, il réouvrira le 21 juin. Plus loin, à la Villa Borghese, l'ouverture est prévue pour le jeudi 4 juin. Si pour Giovanni et son équipe, la vente à emporter a permis de maintenir une activité pendant la période de confinement, cette réouverture ne se fera pas sans contraintes. Il va falloir respecter les 50 pages d'un protocole sanitaire exigeant. Il faut qu'on soit vraiment carré sur la mise en place de tout le protocole. Il y a vraiment beaucoup de choses. Aujourd'hui, la sécurité des clients et notre sécurité prime en premier. S'il faut reporter le jour de l'ouverture, on le fera. Il faut vraiment que tout soit mis en place dans les meilleures conditions possibles. Il y a vraiment 50 pages et chaque point va être détaillé, va être mis en place dans le restaurant. Maintenant, on a vraiment envie d'ouvrir, que ça redémarre. On sait que ça ne va pas redémarrer comme il y a quelque temps, mais on sera là. On va refaire nos plats pour nos clients et en espérant que tout redevienne dans la normale assez rapidement. Sachez que la Villa Borghese continuera sa vente de plats à emporter. Allez, en change d'endroit, nous voilà maintenant rue Alexandrine à De La Ferme à l'Assiette. Esther et Thierry, les gérants, ont également proposé des plats à emporter pendant la période de confinement. Et reproposeront un service à table à partir du vendredi 5 juin au soir, et là aussi dans les règles de l'art. Vu le protocole, vendredi soir, on sera ouvert. Voilà, on sera ouvert vendredi. Et là, on est en train de tout mettre en place pour accueillir les clients de la meilleure façon. Mais on continuera. On continuera à les emporter. On va continuer à les emporter parce qu'on perd 30% de place pour l'instant. Donc on va continuer à les emporter, on va continuer les ventes. Et ça va changer parce qu'on a mis un mètre entre les personnes. Il va falloir que les gens réservent obligatoirement, je pense. Parce qu'on ne pourra plus venir comme ça au restaurant. Donc tout va un peu changer. Et tout faire venir le personnel pour l'expliquer comment ça va marcher. Les serveurs vont devoir avoir les masques, les gants. Il va falloir faire des traces sur le sol. Ça va être très compliqué. Service à table, vente de plats emportés ou de produits de la ferme, ouverture prochainement d'une terrasse. Voilà qui va permettre de remettre la machine en route en espérant maintenant que la clientèle soit de nouveau au rendez-vous. Les restaurants qui vont pouvoir y ouvrir, c'est grâce à tous ceux qui sont dans le coin et qui ont soutenu. On a eu des messages de soutien. On a eu des coups de téléphone. Il y a des gens qui sont venus chercher une fois par semaine à manger, qui sont venus chercher des produits. Et voilà, il faut que tout le monde se soutienne, que ce soit nous ou tout le monde, comme nous on fait depuis qu'on a ouvert le restaurant. On poursuit avec les bars rombasiens qui vont tous réouvrir à partir de mardi. En plein travaux au réaménagement depuis jeudi, protocole sanitaire oblige. Les bars sont certainement les commerces qui ont le plus souffert de la crise. Les aides de l'État et les mesures de chômage partiel ne suffiront peut-être pas à sauver la saison, voire carrément le commerce. Mais tous seront prêts et prêtes et déterminés mardi matin à accueillir la clientèle. On va suivre le protocole. On va mettre des distanciations sociales. On va mettre des masques, des gants pour le personnel. On va écarter les tables sur la terrasse comme à l'intérieur d'un mètre. Et puis on compte vraiment sur la clientèle qui joue le jeu. Justement un mot sur cette clientèle, vous l'attendez de pied ferme ? On l'attend de pied ferme parce qu'on a eu d'énormes soutiens de la part de la clientèle qui nous ont vraiment soutenu pendant le confinement. On a eu beaucoup de messages et ça nous a vraiment permis de garder la tête hors de l'eau. Il y a pas mal de choses à respecter. Et puis le message à faire passer aux clients, ça va être compliqué. C'est surtout en soirée. Donc je pense que c'est là que ça va être assez sportif pour respecter les gestes barrières. Et est-ce que ça fait du bien quand même de pouvoir réaccueillir du public, du monde ? Complètement, ça c'est vraiment le point négatif parce que nos clients qui sont habitués sont devenus des amis, voire pratiquement comme de la seconde famille. Donc du coup on est pressé de les retrouver à partir de la semaine prochaine. Au café de la Renaissance, Fosca, la patronne, prend cette réouverture avec beaucoup de philosophie. Elle attend tranquillement sa clientèle. On a deux entrées avec l'issue de secours. Notre clientèle, voilà, par le fait de ne pas devoir rester au comptoir et de s'asseoir, on ne changera pas grand chose. Donc vous pouvez lancer un appel aujourd'hui, les personnes qui t'habituent, même les deux ? Voilà, tous nos fidèles sont attendus le 2 juin. Et même les autres ? Et les autres, bien sûr. Enfin, la cave Saint-Pierre se donne encore un petit peu de temps avant d'ouvrir son bar à vin, mais continue bien sûr sa vente à emporter. On termine ce petit tour d'horizon avec une bonne nouvelle pour tous les amoureux de la nature. La buvette Le Colvert du Fens-Saint-Martin réouvrira elle aussi à partir de ce mardi 2 juin. Et en parlant du Fens-Saint-Martin, il est réouvert depuis ce samedi, tout comme l'ensemble des citistas de la ville. Merci. Merci. Merci.